A partir de 2016 se met en place la stratégie du zéro point de fixation. Ça se traduit par des expulsions toutes les 48 heures à Calais, toutes les semaines à Grande-Synthe, des expulsions qui sont accompagnées par la saisie des affaires des personnes exilées, donc les tentes, les duvets, souvent les sacs à dos avec les papiers, les diplômes, les téléphones, les batteries portables à l'intérieur. Ça se traduit par le harcèlement des associations aussi, qui sont souvent interdites de distribuer. Il faut choisir entre les affaires et les repas par exemple aussi. Les distributions ont lieu souvent le matin vers 10-11 heures, donc au moment des expulsions. Donc tu ne sais jamais si tu préfères garder ta tente ou si tu vas même à la distribution avec toutes tes affaires pour ensuite revenir. C'est un état de survie permanent. Il y a des demandeurs d'asile, il y a des déboutés de l'asile, il y a des migrants économiques, il y a des réfugiés de guerre. Sauf qu'au petit matin, lors de ces battus-là à Grande-Synthe ou à Calais, les policiers ou les services des préfectures ne vont pas demander à chaque personne quelles sont leurs situations. Donc ça se traduit de la même manière pour tout le monde. Ce qui s'est transformé à Calais, c'est que c'est devenu une espèce de forteresse de laquelle les gens ne peuvent pas partir, mais dans laquelle les gens ne peuvent pas rester. Les Britanniques donnent chaque année à la France une somme considérable d'argent pour qu'on tienne leurs frontières. On tente la France d'empêcher ces personnes de partir. De l'autre côté, il faut rassurer les Français aussi, les riverains, les Français qui plébiscitent de plus en plus une majorité, une fermeté vis-à-vis de l'immigration, pour leur dire, regardez le travail, il est fait, on est, enfin Darmanin aime beaucoup montrer les muscles quand il vient à Calais, pour montrer l'efficacité de l'État. Et en dernier lieu, c'est pour décourager les personnes, c'est pour leur montrer qu'elles n'auront aucun répit à cette frontière, qu'elles seront traquées, que ce soit sur les campements, que ce soit dans la ville à la sortie de la gare, par exemple, ou sur les plages au petit matin, lorsqu'elles tentent de les traverser. L'État aujourd'hui, il ne tue pas les personnes, il ne les envoie pas à la mort, mais il les fait juste survivre. Ce n'est pas de la vie, c'est justement juste de la survie. Une de tes photos les plus connues, c'est cet homme qui sera licencié, d'ailleurs, du service de nettoyage. Ce monsieur qui tient un couteau dans la main et qui lacère une tente. Sur le licenciement, c'est Darmanin qui l'a annoncé pour mettre un terme à la polémique. La majorité des personnes de ces sociétés de nettoyage qui travaillent au petit matin sur les expulsions sont des intérimaires. On ne licencie pas un intérimaire, juste on ne le rappelle plus. C'était toujours un effet d'annonce de Darmanin, mais la finalité était la même, parce que les tentes étaient saisies et détruites juste après. C'est vraiment cette image de lacération qui n'est plus, mais pas la finalité de l'acte qui était la destruction des tentes. Amis du café, amis de la grève, amis des cortèges de tête, amis des cortèges de faim, amis des fins de cortège, des débuts de cortège, bonjour, bonjour à tous. Louis Vitter est dans la place. Attention Louis, est-ce que tu es prêt ? Veux-tu te redresser ? Comment on fait là ? Tu te redresses un petit peu ? Je suis tout à fait prêt. Le voici. Bonjour. Bonjour Louis, comment vas-tu ? Eh bien très bien, et vous-même ? On se vouvoie. Maintenant que monsieur fait des livres, on se vouvoie peut-être. Je vais parler à la communauté. Ah très bien, bien, voilà. Eh bien écoute, j'ai l'impression que ça va bien. J'ai l'impression que ça va bien. Beaucoup de monde sont arrivés par host politique. Tu connais host politique ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ce gars ? Off, moyen Lyon, mais bon, on les aime quand même les Lyonnais. Oh putain, là t'as tout perdu. Bravo, bravo. Yo, Louis, il te dit Yann. Choper la grève. Bonjour. Bonjour Louis Vitter, il te dit Urial. Bonjour Louis, il te dit Renan. Voilà, attends, j'envoie un tout petit tweet pour qu'il y ait un peu plus de monde. Là, on est déjà plus de, presque 800. C'est quand même génial. C'est super. Louis, bonjour. Louis, tu te désines comme journaliste indigné. Comme s'il pouvait y avoir d'autres formes de journalisme que celle-ci. Tu écris dans ton livre, donc, « L'abattu, l'État, la police et les étrangers ». Tu racontes l'obsession, l'obsession française qui se résume en quatre mots, zéro point de fixation. Ce sont tes années de reportage photo. Tu es très connu pour tes photos qui font le tour du monde, notamment une dont on va parler. Et aujourd'hui, justement, moi, je vais respecter l'auteur que tu es. Je ne vais pas montrer une seule photo. Car tu fais le choix, là, de ne pas montrer de photos. Alors, est-ce que c'est ton éditeur qui a voulu gratter un peu de pognon en disant « Ah, les photos, c'est trop cher ! » ou est-ce que c'est un choix délibéré de ta part ? De dire « Là, je fais autre chose ». Non, non, c'était une volonté. C'est que les photos, elles ont raconté à un moment certaines choses, certains moments, certains instantés de la petite histoire de Calais. Et là, je voulais aller au-delà des photos. Donc, il y a des descriptions d'images, pas mal, dans ce moment de vue de ces photos. Mais non, non, ce n'était pas de photos et des mots, cette fois-ci. Le choc des photos est passé. Alors, c'est page 16 que tu expliques ton idée. « Pour le photojournaliste que je suis, écris-tu page 16, il a toujours été nécessaire de montrer, d'abord en image, la récurrence des violences et leurs conséquences concrètes sur la vie des gens qui en sont la cible. Mais il naît toujours à un moment le sentiment que les images ne se suffisent pas en elles-mêmes. Alors, on note, on griffonne tout, tout le temps, ce qui se passe devant nous, ce que les gens que l'on rencontre nous racontent d'eux, ce que l'on ressent aussi parfois. » C'est ça qui est étonnant dans ton livre. C'est qu'on se dit, ce gars, il a quatre mains. Il a deux boîtiers, d'accord, et il a aussi un calepin et un stylo. Parce que tu es d'une précision extrême. C'est rare un photojournaliste qui prend autant de notes. Je ne suis pas certain que ce soit rare. C'est juste qu'on ne nous laisse pas forcément la possibilité, en tant que journaliste, de nous servir de ces notes-là. J'ai plein de confrères et de consoeurs photographes qui prennent des notes tout le temps, ne serait-ce que pour savoir à quel moment la photo a été prise, ce qu'elle raconte, histoire d'avoir la légende la plus précise possible. Mais c'est qu'on a rarement la possibilité, quand on est ensuite en lien avec des rédactions, de leur dire, mais en fait, derrière cette photo, il y a une histoire que j'ai envie de raconter. On te remet assez souvent à ta place de photographe en disant « Oui, mais toi, tu es photographe, tu es donc accompagné par un ou une journaliste qui va faire ce travail. » Alors, c'est marrant. Bon, je ne pensais pas que je te ferais parler tout de suite du boulot, mais je me demande si ça, ce n'est pas un truc générationnel. Si ce n'est pas aussi l'idée qu'aujourd'hui, un journaliste, on demande à un journaliste de tout faire, images, photos, textes, vidéos, etc. Et que peut-être ta génération a intégré ça. À l'époque où j'étais à Libération, il y a très longtemps, les photographes prenaient peu de notes parce qu'il y avait le rédacteur avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? On était à deux. Oui, carrément. Tu vois ? Bon, allez. C'était plus vrai, quoi. C'était chacun son boulot. Et encore maintenant, quand on bosse avec certains journalistes qui ont le plus de bouteilles, des vieux. Non, non, mais on prend des photos et moi, je m'occupe de mon texte et les cochons seront bien gardés. Donc, ça va être compliqué parfois de dire « Ouais, mais tu vois, sur ce... » Enfin, bref. Moi, j'aime bien tout faire et toucher à tout, quand même. Donc, là, tu as dit « Bon, écoute, les gars qui ont de la bouteille, vous racontez rien de Calais. Donc, je vais prendre ma plume et je vais raconter. » Voilà en gros ce que tu fais. Est-ce que tu veux pitcher ton bouquin ou j'attaque toutes les notes que j'ai prises ? Ou est-ce que tu vas tout petit peu nous raconter l'essence ? Alors, l'essence, c'est 2016, l'expulsion de la Grande Jungle qui était le plus grand bidonville d'Europe avec plus de 10 000 personnes au plus fort qui est expulsé par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur d'un gouvernement socialiste quand même à l'époque. Et à partir de 2016, se met en place la stratégie du zéro point de fixation. Et c'est ça que j'essaye de décortiquer dans ce livre. C'est déjà qu'est-ce que ça veut dire cette phrase et comment elle se traduit au quotidien sur le terrain. Et alors, comment elle se traduit au quotidien sur le terrain ? C'est un harcèlement toutes les 48 heures. C'est donc le fameux, le cœur du livre, ce dont je parlais tout à l'heure, le zéro point de fixation. Alors, ça se traduit par des expulsions toutes les 48 heures à Calais, toutes les semaines à Grande Sainte, des expulsions qui sont accompagnées par la saisie des affaires des personnes exilées, donc les tentes, les duvets, souvent les sacs à dos avec les papiers, les diplômes, les téléphones, les batteries portables à l'intérieur. Ça se traduit par le harcèlement des associations aussi, qui sont souvent interdites de distribuer. Et par tout un tas de petites choses juridiques et administratives pour mettre des bâtons dans les roues et des personnes en exil qui veulent tenter la traversée, et des personnes solidaires qui veulent leur venir en aide. Je lis page 64. « Zéro point de fixation. Le nom de cette stratégie gouvernementale laisse aisément deviner la manière dont elle se met en place dans les faits sur le terrain. Interdire aux exilés de s'installer, de manière durable, quelque part. Leur interdire de poser une tente, construire une cabane ou tendre une bâche sous un arbre entre deux fils de fer pour s'abriter les jours de pluie. » Et donc, c'est ce que tu racontes à longueur de deux pages. Cette technique que tu appelles la battue, en fait, c'est pour faire en sorte que les exilés, comme tu les appelles, c'est le terme que tu choisis dès le départ, ne puissent ni s'installer, ni finalement partir, car ils risquent la mort. On le sait. Ils risquent la mort. Ils risquent beaucoup de choses pour aller jusqu'en Angleterre. Et donc, c'est ce qu'on appelait avant le nini, ni expulsable, ni régularisable. C'est ça. Pour revenir un peu sur le terme exilé que je choisis d'employer dans le livre, c'est aussi une volonté de ne pas faire de distinction entre les situations administratives que les différents États que les personnes ont traversées ont accolés à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il y a des Dublinés, il y a des demandeurs d'asile, il y a des déboutés de l'asile, il y a des migrants économiques, il y a des réfugiés de guerre. Sauf qu'au petit matin, lors de ces battus-là à Grande-Synthe ou à Calais, les policiers ou les services des préfectures ne vont pas demander à chaque personne quelles sont leurs situations. Donc, ça se traduit de la même manière pour tout le monde. Et cette stratégie du nini, en fait, ce qui s'est transformé à Calais, c'est que c'est devenu une espèce de forteresse de laquelle les gens ne peuvent pas partir, mais dans laquelle les gens ne peuvent pas rester. Parce qu'il y a une volonté politique de les empêcher de partir pour plusieurs raisons et de les empêcher de rester pour plusieurs raisons également. Eh bien, dis-nous lesquelles ? Alors, moi, j'ai identifié trois grandes raisons un peu de cette situation-là. Les Britanniques donnent chaque année à la France une somme considérable d'argent pour qu'on tienne leurs frontières. Donc, il faut rassurer les Britanniques. Il faut leur dire, non, non, regardez, on fait le boulot. Donc, on empêche, enfin, dans l'idée, on tente la France d'empêcher ces personnes de partir. De l'autre côté, il faut rassurer les Français aussi, les riverains, les Français qui plébiscitent de plus en plus une majorité, une fermeté vis-à-vis de l'immigration, pour leur dire, regardez, le travail, il est fait. Darmanin aime beaucoup montrer les muscles quand il vient à Calais, pour montrer l'efficacité de l'État. Et en dernier lieu, c'est pour décourager les personnes, c'est pour leur montrer qu'elles n'auront aucun répit à cette frontière, qu'elles seront traquées, que ce soit sur les campements, que ce soit dans la ville à la sortie de la gare, par exemple, ou sur les plages au petit matin lorsqu'elles tentent de les traverser. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une histoire d'argent que tu nous racontes entre la France et l'Angleterre. On va voir aussi que c'est en fait entre l'Europe et le Maroc, etc. Ce sont des millions, voire des centaines de millions d'euros qui sont comme ça partagés. On va y venir. Mais là, tu as parlé de Darmanin. Or, ce qui est frappant dans ton livre, c'est qu'en fait, il y a une constante. Sarkozy, Hollande, Macron, c'est la même politique qui échoue, puisque tu racontes, tu racontes l'errance de ces gens, les douleurs psychologiques, etc., les tentes déchirées, etc. Il y a une permanence politique, on pourrait dire, là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Pour retracer un petit peu l'histoire de Calais et de cette frontière-là, ça commence dans les années 90, chute de l'URSS, fin de l'ex-Yougoslavie, etc., avec l'arrivée de premières personnes en demande de refuge qui veulent partir au Royaume-Uni. À la base, c'est quand même un chiffre qui est assez faible. C'est que des Calaisiens et des Calaisiennes au début qui vont commencer à être solidaires, à leur filer des coups de patte, à essayer de faire en sorte que leur quotidien ne soit pas si rude. Mais dès les années 2000, le traité du Touquet, qui a déplacé la frontière britannique en France, là, les ministres de l'Intérieur successifs, Hortefeu, les ministres d'Immigration, de l'Intégration, comme Eric Besson, sont venus à Calais souvent pour montrer que l'État avait la main mise sur ce territoire, en fait. Et ça n'a pas changé, que ce soit Castaner, Colomb, Cazeneuve, aujourd'hui Darmanin, ça n'a pas changé. C'est toujours le même discours de humanité et de fermeté, c'est toujours les mêmes scènes qu'on voit à Calais qui se répètent, de ministres de l'Intérieur qui viennent montrer que l'État a la main mise sur ce territoire sans pour autant être efficace. On viendra tout à l'heure sur une des mises en scène que tu racontes justement, notamment de Gérald Darmanin, mais on apprend page 45, enfin tu résumes page 45. La France accepte contre une aide financière importante de déplacer à Calais la frontière du Royaume-Uni. La police britannique y gère directement les demandes d'asile et la France doit, en contrepartie, empêcher par tous les moyens les exilés désireux de traverser la Manche illégalement de quitter son territoire. Ça c'est sous Sarkozy, en fait Sarkozy sous Chirac me dit, les copains de l'enliser la boutique, je n'ai pas la tasse là, Benalla, mais enfin, allez sur leur boutique et dépensez vos sous. Qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc, les frontières, ça peut se bouger, ça peut s'acheter finalement, moi ce que je comprends, c'est que, je crois de mémoire, tu dis, c'est 60 millions par an, c'est ça ? Que l'Angleterre donne à la France ? À peu près, oui, c'est à peu près ça, oui. On arrive sur 180 millions en tout et il y a entre 50 et 60 millions qui sont donnés par le Royaume-Uni. Et de temps en temps, il y a des déplacements, si je comprends bien, ministériels français, juste pour dire aux Anglais, hé, 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 à bout la monnaie parce que tu nous dois 20 millions là. Regarde, on fait des efforts, on fait des images, on se déplace, merde, tu pourrais quand même nous donner du pognon. C'était l'été dernier, donc pas 2022, mais 2021. La ministre de l'Intérieur britannique de l'époque, Priti Patel, avait dit, non, on arrête de filer l'échec vu qu'on voit que ça ne marche pas. Il y a toujours des personnes qui arrivent sur nos côtes, en bateau, de plus en plus même. Donc, si c'est inefficace, on va arrêter de financer la mobilisation policière notamment et sécuritaire. Ce à quoi Darmanin a répondu forcément par une visite à Calais en mettant un peu en scène justement cette visite pour montrer l'efficacité des services. C'est ça. C'est ça. Et ça, par exemple, c'est raconté dans la presse à ce moment-là ou pas ? C'est-à-dire, c'est raconté dans la presse, c'est que Priti Patel avait menacé le... Est-ce qu'on raconte que la venue en toute, comment dire, sans aucune simplicité de Darmanin, enfin la mise en scène, etc., est-ce que la presse raconte qu'en fait, c'est un coup à deux bandes et que l'idée, c'est de faire pression sur l'Angleterre ? Ah oui, dans les articles de la presse nationale qui étaient sortis à l'époque, ça rappelait bien que la ministre de l'Intérieur britannique avait menacé de fermer le robinet et que Darmanin venait réclamer son chèque, en fait. Pour finir sur les chiffres, tu en donnes à plusieurs moments et puis après, on va quand même raconter de quoi il s'agit, notamment du travail de la police. Tu dis une politique très coûteuse, donc celle de la fermeture des frontières. Une politique très coûteuse pour les pouvoirs publics. J'aime bien faire mon BFM. Tu sais, ça coûte du pognon aux contribuables. En 2020, un pognon de dingue. Une politique très coûteuse pour les pouvoirs publics. En 2020, la France a dépensé plus de 100 millions d'euros dans la mobilisation quotidienne de la police à Calais, et c'est là où c'est terrible, contre 27 millions dans les dispositifs basiques d'accueil comme l'eau, les sanitaires ou les distributions alimentaires. Et ça, j'aimerais que tu nous expliques parce que c'est un argument que tu envoies assez souvent dans chapitre après chapitre où tu expliques qu'en fait, derrière le discours fermeté et humanité, il y a surtout de la fermeté. Oui, voilà. C'est présenté toujours par les ministres de l'Intérieur successifs et par les gouvernements successifs depuis les années 2000 comme, je pense que le commun des citoyens et des citoyennes, on a l'impression qu'il y a humanité et fermeté que c'est un peu à parts égales. Darmanin l'a répété récemment en présentant son projet de loi à l'immigration le 30ème en 40 ans en disant c'est être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants avec ces mots de petit enfant de 4 ans et tout pour bien comprendre mais en réalité cette humanité c'est 27 millions contre la fermeté 100 millions d'euros. Donc on voit bien que la différence elle est là et elle est politiquement pas toujours assumée par les pouvoirs publics justement. On n'explique pas les politiques n'expliquent pas aux citoyens comment se traduit cette fermeté et comment se traduit cette humanité sur le littoral à la frontière franco-britannique. Nous avons P. Granatum qui nous dit calésien ici même principe à la mairie Bouchard qui est la mairesse dont tu parles souvent dans ton livre. Bouchard dépense 70 000 en enrochement en un jour et retire les classes découvertes aux élèves qui coûtaient 20 000. Ça représente bien aussi qui est la maire de Calais qui est une personnalité politique qui en ce moment supprime un peu les subventions de tout ce qu'elle n'a pas créé elle-même. En fait la mairie qui l'a précédée était une mairie communiste elle elle vient des Républicains elle a rejoint En Marche peu avant la présidentielle en 2022 et elle est assez proche de Darmanin et elle a aussi un but politique à tout ça C'est un peu la même trajectoire Oui c'est à peu près la même maison C'est la famille Avec toujours en fond une négociation de fond et une volonté que Macron vienne à Calais se saisisse de cette problématique-là etc. ce qu'il n'a pas encore fait mais la maire de Calais c'est quelque chose et sur les enrochements en ce moment c'est un de ses buts en fait c'est d'enrocher toute la ville tous les lieux où les personnes trouvaient un peu de répit pour éviter qu'elles se posent Tu dresses un portrait de la ville tout en nuances tu attaques dès le départ en disant qu'il y a deux faces à Calais tu parles d'une partie des calésiens des bénévoles je vais te citer directement à moins que tu veuilles le dire attends regarde dès mes premiers jours sur place écris-tu page 14 Calais s'impose à moi comme l'emblème d'une France fracturée en deux déchirée par la question de l'exil et de l'accueil puisque je ne l'ai pas dit mais tu t'es installé à Calais ce qui en dit quand même long sur ton engagement divisé par ses visions de l'immigration ce que j'avais vu en Irak au Maroc en Colombie en Ukraine ou au Liban résonne à 300 km au nord de Paris Calais ville symbole de ce que le pays peut faire de pire à sa frontière mais aussi de ce que ses citoyens peuvent faire de meilleur qu'est-ce qu'ils peuvent faire de meilleur les citoyens à tes yeux en gros ce qui m'a sauté aux yeux et pas tout de suite en fait c'est vraiment quand je me suis installé que j'ai revu aussi ma position de journaliste qui venait avant simplement faire des reportages en aller-retour donc ils connaissaient assez peu le territoire et les personnes qui l'habitent depuis longtemps et il y a toujours eu un récit politique et médiatique qui opposait les migrants aux Calaisiens et aux Calaisiennes comme si c'était des mondes qui ne se croisent pas qui ne se connaissent pas qui se détestent limite très antagonistes la réalité en y habitant elle est carrément différente sans déconner il y a une majorité des personnes à Calais qui juste ne savent plus comment aider plus comment finir un coup de main parce que ça fait 30 ans qu'ils le font et qu'au bout d'un moment il y a une forme de lassitude et on se sent impulsifiant face à des situations etc. il y a une petite partie des Calaisiens qui est très engagée à l'extrême droite qu'on entend très fort en 2016 il y avait des manifestations de Pegida même il y a des généraux des généraux d'extrême droite enfin des ex généraux d'extrême droite qui étaient venus avec Pegida brûler un Coran enfin bref on était dans un délire total et cette petite part des Calaisiens on les a beaucoup entendues aussi mais il y a aussi une petite part des Calaisiens qui je pense est de plus en plus grosse avec la jeunesse aujourd'hui qui s'engage qui aide qui ne peut pas se satisfaire d'avoir devant chez eux des personnes en demande de refuge ou en demande de nourriture ou en demande d'une main tendue et cette solidarité locale je voulais vachement en parler parce que ça paraissait super important de dire que ce n'est pas que des Parisiens des étudiants ou des Anars venus d'Angleterre qui vont aider à Calais et faire en sorte que la situation soit pas si pire mais aussi beaucoup de locaux Effectivement tu parles beaucoup des associations peut-être pourrais-tu les citer tu en cites 3-4 régulièrement qui aident les exilés Alors il y a Utopia 56 qui fait beaucoup de maraudes notamment sur les plages lors des naufrages parce que beaucoup de bateaux ont des avaries moteurs à quelques dizaines de mètres des côtes et du coup à 4h du matin là encore en février quand tu sors de la Manche tafroi a été mouillé donc ils viennent apporter le strict minimum ils font des distributions de repas il y a le Calais Food Collective qui fait des distributions de repas mais de denrées alimentaires donc qui permettent aux personnes de cuisiner quand elles veulent et pas la distribution alimentaire à 14h30 et si tu arrives à 14h45 il n'y a plus rien donc dans une logique un peu aussi politique d'autonomie des personnes leur redonner aussi une autonomie et pas qu'elles vivent en attente à chaque fois d'un horaire il y a Human Rights Observers je me suis beaucoup appuyé sur leurs chiffres ces bénévoles observent les expulsions tous les deux jours et comptabilisent le nombre d'effets personnels saisis filment et tentent de documenter en fait ces expulsions-là le secours catholique à Calais c'est le seul endroit au chaud fermé où les personnes peuvent avoir un peu de répit et on est quand même sur un territoire de plusieurs dizaines de kilomètres carrés même centaines de kilomètres carrés et le secours catholique c'est le seul lieu où les gens ont un peu de répit mais il y a un tissu associatif très très fort qui est vraiment composé de franges de la société totalement différentes il y a des paroissiens des paroissiennes il y a des anards il y a des gens pas politisés il y a des petits vieux il y a des retraités il y a des jeunes actifs il y a des chômeurs c'est vraiment à l'image de la société et il y a Noémie Nancya Lola ou Emma qui font partie de Human Rights Observer elles ont toutes un peu plus de 20 ans et ont passé plusieurs mois qu'elles aient à documenter les opérations policières tu en parlais à l'instant mais je rentre dans les détails puisque tu le fais page 66 leur mission chaque matin est d'attendre devant le commissariat ou la caserne de gendarmerie la formation du convoi qui procède aux expulsions qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente elles sont sur les talons des policiers et notent au fur et à mesure tout ce qu'elles constatent l'heure d'arrivée du convoi la communication éventuelle avec les exilés pour leur expliquer leurs droits avant d'entrer sur les campements la présence d'interprètes envoyées par la préfecture les violences qui peuvent être commises elles comptent également petit à petit le nombre de saisies de tentes d'UV ou effets personnels effectués par APC la société mandatée par la préfecture société privée dont on parlera tout à l'heure pour nettoyer les lieux lors du passage des policiers page 66 de la battue je trouve que ce passage en dit long sur l'état d'esprit du livre c'est-à-dire que tu es dans la mêlée en fait on comprend bien que tu n'es pas là un observateur extérieur on va rentrer dans les détails d'ailleurs mais voilà tu parles de l'intérieur et tu dresses des portraits comme ceux de ces jeunes femmes c'était le but c'était pouvoir montrer un aperçu de Calais qui soit un peu différent justement de la temporalité qu'on a quand on est journaliste et qu'on bosse pour une grosse rédac c'est-à-dire 48 72 72 heures peut-être une semaine dans le plus rentre de France au mieux je ne connais pas personnellement mais là le fait d'être longtemps sur ce territoire de côtoyer les personnes en journée pendant leur travail associatif en journée sur les campements pour les personnes exilées en journée pour les calésiens et les calésiennes le soir au bar le matin au café enfin vivre un peu cette période-là sur un an et voir comment en fait à chaque décès à la frontière les personnes arrivent à se relever le lendemain matin en disant ouais mais il ne faut pas qu'on arrête ce qu'on fait parce que c'est important de le faire enfin c'était important à l'inverse tu parles d'un dénommé Kevin Rech membre du mouvement politique Génération Identitaire page 51 qui est alors le porte-parole de Sauvons Calais le jeune calésien n'a pas encore 20 ans mais une croix gammée de la 11e division SS Nordland tatouée sur le torse c'est toujours bien de rappeler quand même ces trucs-là le groupe attire de plus en plus l'attention des médias et des pouvoirs publics et Rech appelle ses partisans à dégager tous les squats dans les deux jours qui suivent la manifestation en faveur des migrants déjà au mois de février Sauvons Calais s'était empressé de répondre à un appel de la maire de Calais Natacha Bouchard dont on parlait vous je l'ai appelé Hélène tout à l'heure mais c'est Natacha Bouchard tu parles même d'un gars qui sort un flingue enfin un fusil à un moment donné oui c'est une manifestation en octobre non janvier pardon 2016 une manifestation en faveur d'un accueil digne avec plusieurs organisations syndicales politiques des assauts aux exilés et à un moment en passant dans le centre-ville un type sort de chez lui commence à infectiver les personnes qui manifestent ça commence à s'échauffer un peu il rentre chez lui et brandit un fusil de chasse enfin un pompe face aux personnes pendant quelques secondes puis son père lui fait non non on rentre et j'ai oublié son nom mais c'est un militant aussi d'extrême droite calaisienne assez connu son père aussi il avait été convoqué ensuite par les gendarmes ou par la police il avait ramené un fusil d'airsoft qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'il avait sorti ce genre là mais du coup il en était ressorti totalement blanchi page 81 tu parles d'un rapport du alors je ne sais plus si c'est député ou sénateur Nadeau 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 le rapport parlementaire qui est mis par le député Nadeau donc il y avait plusieurs autres députés avec lui et on ne peut pas le soupçonner d'être à l'extrême gauche non plus le député Nadeau et un rapport qu'il rend sans ambiguïté sur la question de la frontière franco-britannique deux points ouvrez les guillemets à Calais mettre fin à la délétère écouteuse politique dite zéro point de fixation on revient là au cœur du sujet au cœur de ton livre l'abattu l'état la police et les étrangers c'est quoi les arguments de Nadeau les arguments les arguments de Nadeau et des autres députés qui l'ont accompagné donc ils ont fait pas mal de travail de terrain auprès des associations auprès du défenseur des droits aussi à ce moment là et le constat il est je pense qu'il est il est faisable en tant que journaliste en tant que député en tant qu'associatif à Calais ou de Calaisien c'est que cette politique du zéro point de fixation de un elle est violente il documente les violences et il dit que c'est une politique qui est violente elle est absurde parce que du coup le nombre de passages ne diminue pas si le but était de faire cesser les passages ce qu'on pense être le but des gouvernements successifs c'est inefficace et c'est coûteux comme on peut le voir parce que du coup c'est des moyens alloués chaque année et dépensés chaque année dans des coups d'épée dans l'eau enfin c'est et les solutions qu'ils proposent dans ce rapport parlementaire c'est des unités de vie tout le long du littoral donc des petits centres dans lesquels les personnes pourraient réfléchir à leur parcours parce qu'on a tendance aussi à confisquer les désirs et les parcours de ces personnes exilées en pensant que de prime abord elles veulent aller au Royaume-Uni qu'en partant d'Irak ou du Soudan ou d'Erythrée leur but était le Royaume-Uni c'est pas le cas en général quand on parle avec les personnes si elles avaient trouvé un état un endroit accueillant sur leur route durant leur parcours peut-être qu'elles seraient restées qu'elles seraient installées qu'elles auraient pu construire une nouvelle vie ou tout du moins une vie calme et en sécurité les états et les états européens aujourd'hui ne le permettent pas donc il faut traverser les frontières jusqu'à essayer de trouver l'Eldorado ou tout du moins l'endroit où on sera en sécurité donc ces unités de vie seraient pour aussi que ces personnes puissent réfléchir à ce parcours-là ça arrive à Calais que des personnes finalement ne tentent pas la traversée face à la demande d'asile en France et soient reçues soient acceptées et ça elles ne le savent pas toujours parce qu'il n'y a pas d'accès aux droits qui est fait à Calais il y a pas mal de problématiques comme ça sur ce point Qu'est-ce que tu réponds ? Tu le fais d'ailleurs dans le livre à ceux qui et qui sont majoritaires qui disent oui mais ça c'est un appel d'air si tu crées des cellules d'accueil si tu entours les exilés ça va faire un appel d'air L'appel d'air aujourd'hui il n'est pas il n'est pas prouvé scientifique il n'y a aucune réalité scientifique à cet appel d'air que ce soit des géographes des sociologues des ethnologues qui ont étudié le sujet ne voient n'ont pas vu quand les conditions d'accueil ont été plus favorables ou plus dignes parce que là on ne parle même pas de faveur on parle juste de dignité et de passer de la survie à au moins une vie ce qui ne serait pas mal ça ne favorise pas l'appel d'air mais c'est la crainte c'est la crainte de Darmanin c'est la crainte de Natacha Bouchard elle le centre de Sangatte qui a fermé ses portes en 2002 pour elle c'est le symbole de l'appel d'air c'est ça c'est ça tu cites allègrement Foucault page 91 et à partir de là tu vas tu vas beaucoup réfléchir à la question de Foucault te souviens-tu j'imagine que oui de la fameuse phrase de Foucault le faire vivre et le laisser mourir c'est ça donc Michel pas Jean-Pierre bien sûr au cas où il y aurait des choses tu ne verrais pas le grand frère qui veut donner des millions la France avec l'Angleterre déjà pour le moment oui mais cette alors j'ai eu du mal à passer du journalistique du factuel à l'analytique un peu parce que je ne viens pas du milieu universitaire la sociologie je maîtrise très peu la philo je maîtrise très peu aussi mais j'ai essayé de m'abreuver de lecture pour essayer de voir à quoi ça pouvait ressembler toute cette politique au-delà du factuel qu'est-ce que ça veut dire c'est ton éditeur ou ton éditrice qui t'a dit bon là il faudrait peut-être citer deux trois trucs pour avoir l'air un peu non non c'est des copains et des copines en sociaux qui m'ont dit mais attends tu ne peux pas parler de ça si tu n'as pas lu ça et tout et j'étais là mais si on peut carrément en parler on est journaliste quand même mais bon du coup je me suis penché sur des lectures qui m'ont fait mal au crâne globalement mais que j'ai tenté de comprendre et de décortiquer et sur ce concept de biopolitique pour résumer c'est faire attention aux siens et laisser mourir les autres les états aujourd'hui sont dans l'ultra sanitarisation de leur population donc les citoyens ceux qui ont des papiers mais pour ceux qui n'en ont pas c'est laisser mourir globalement et après on passe au faire survivre c'est à dire que l'état aujourd'hui il ne tue pas les personnes il ne les envoie pas à la mort mais il les fait juste survivre ce n'est pas de la vie c'est justement juste de la survie comme tu es un gars sérieux tu vas effectivement aux sources et tu écris en 1976 tu n'étais pas né mon petit bonhomme Michel Foucault décrivait l'obsession des sociétés occidentales pour le bien-être de leur population à travers le concept de biopolitique qui tend à analyser la façon dont les états peuvent faire vivre les uns et laisser mourir les autres et à partir de là tu expliques toute la politique qui est menée en autre nom c'est ça qui est absolument insupportable par l'état français on va longuement parler maintenant de la police mais d'abord je voudrais savoir est-ce que pour toi l'écriture de ce livre t'a permis de comprendre des choses auxquelles tu n'avais pas pensé sur le vif lesquelles et est-ce que éventuellement il y a des choses où tu as comme dirait Plenel pensé contre toi-même alors plein de choses que j'ai comprises via par cette écriture oui carrément par exemple là les travaux que je menais depuis 2016 à Calais donc essentiellement des reportages photos ou écrits je me suis rendu compte qu'avec le recul ils pointent tous vers cette stratégie du zéro point de fixation c'est quand on parle de l'accès à l'eau quand on parle de l'accès à la nourriture quand on parle de l'accès à la santé physique ou à la santé mentale on y revient toujours les expulsions toutes les 48 heures ne permettent pas de te nourrir comme tu le voudrais etc les expulsions toutes les 48 heures ne te permettent pas d'avoir un parcours de soins par exemple si tu as une jambe pétée ou un bras cassé ou des problèmes dentaires ou de vue tu ne peux pas t'engager dans un processus de soins qui soit humain si tu n'as même pas un endroit où être en sécurité penser contre moi-même j'ai essayé de le faire notamment en essayant de contacter les pouvoirs publics à plusieurs reprises pour avoir du contradictoire parce qu'à la base quand même on est journaliste et dans le journalisme on se doit d'aller choper la parole de ceux d'en face donc que ce soit des Calaisiens pas contents ou des policiers ou de la sous-préfecture et globalement sur les pouvoirs publics ça a été une fin de m'en recevoir pendant un an et demi à chaque fois que j'envoyais un mail ou que je passais des coachings il y avait une non-volonté de me parler de ce sujet-là même à un moment j'ai été jusqu'à contacter de la communication du ministère de l'Intérieur où là une commandante je crois enfin une officier communication m'a dit on connait votre travail on sait un peu comment vous nous percevez etc mais je vais tout faire pour que vous puissiez suivre soit des effectifs de police à Calais soit tout du moins les rencontrer et bien en quelques semaines enfin quelques semaines ensuite elle m'a répondu elle m'a dit c'est pas leur décision leur appartient en fait aux préfectures donc j'ai tout essayé mais ils ne veulent pas désolé et donc là j'ai essayé de penser contre moi-même mais on n'a même pas laissé penser quoi c'est dommage la maire de Calais tu lui envoyais le livre ou pas ? non je suppose que ses services ont dû lui faire un petit retour une petite note de lecture une fille de lecture ah non moi je lui enverrai le livre avec un petit mot avec un petit mot ah oui bien sûr bien sûr bien sûr et si on prenait le thé tu vois comme ça et si on se voyait je l'ai tenté avec des policiers ça n'a pas marché on va parler des quelques policiers qui t'ont qui t'ont qui t'ont parlé tu disais tout à l'heure voilà les expulsions toutes les 48 heures ne permettent pas d'avoir des parcours de soins etc et ça c'est ce qu'on ressent à la lecture de ton livre c'est qu'en fait une expulsion ça veut dire qu'il faut qu'on imagine que les gens qui là voilà on est tous ensemble on s'écoute on discute on dialogue il y a le chat etc il faut imaginer ce que ça veut dire ça veut dire que toutes les 48 heures il faut choisir entre ses affaires et sa vie quoi c'est-à-dire qu'il faut laisser il faut choisir entre ses affaires et les repas par exemple c'est une petite distribution au lieu souvent le matin vers 10-11h donc au moment des expulsions donc tu ne sais jamais si tu préfères garder ta tente ou si tu vas même à la distribution avec toutes tes affaires pour ensuite revenir c'est un état de survie permanent il y a un passage évidemment très touchant une de tes photos les plus connues c'est cet homme qui sera licencié d'ailleurs si j'ai bien compris du service de nettoyage mandaté par la préfecture entreprise privée photo que tu prends au téléobjectif parce que tu expliques bien que tu es éloigné par la police et donc ce monsieur qui tient un couteau dans la main et qui déchire qui lacère une tente et c'est extraordinaire parce qu'en fait tu nous donnes des nouvelles à la fois de ce monsieur qui a été licencié et de celui à qui appartenait la tente alors sur le licenciement c'est le darmanin qui l'a annoncé pour mettre un terme à la polémique c'était à l'assemblée d'ailleurs il était questionné là-dessus il dit non mais d'ailleurs la personne qui l'a serré les tentes a été licenciée etc on peut mettre en doute cette affirmation et cette annonce parce qu'il n'était pas seul à le faire en fait toutes les équipes de nettoyage à chaque excursion sont amenées à le faire de toute façon ce serait un licenciement fusible dans toute sa splendeur ce serait un cas d'école du fusible et puis parler de licenciement alors que la majorité des personnes de ces sociétés de nettoyage qui travaillent au petit matin sur les excursions sont des intérimaires on ne licencie pas un intérimaire juste on ne le rappelle plus c'était toujours un effet d'annonce un effet d'annonce de darmanin et dans les semaines qui ont suivi les lacérations ont fini tous les mecs des sociétés de nettoyage ils étaient en train de pester parce qu'ils n'avaient plus le droit de découper au couteau les liens qui fixaient les tentes aux arbres par exemple mais la finalité était la même parce que les tentes étaient saisies et détruites juste après donc c'est vraiment cette image de lacérations qui a des plus mais pas la finalité de l'acte qui était la destruction des tentes pour Hakan qui était sous cette tente il est en Ecosse maintenant il bosse dans la resto on se parle de temps en temps il dit qu'il n'a pas trop trop de potes encore dans le coin qu'il a du mal à se faire des amis mais que globalement il est plus heureux que sous cette putain de tente la grande sainte quand même sous la flotte donc ça veut dire qu'il a réussi à franchir la manche qui se retrouve donc si je viens de bonne mémoire à Edinburgh en Ecosse il fait quoi ? il fait la plonge ou il est restaurateur ? qu'est-ce qu'il fait exactement ? il est restaurateur et il a eu ses papiers il était demandeur d'asile avec un statut de réfugié de guerre reconnu donc en fait dans tous les pays qu'il a traversé avant d'arriver au Royaume-Uni cette demande aurait dû légitimement être acceptée et ça n'a pas toujours été le cas à l'origine il faisait quel boulot ? je ne sais pas du tout je sais qu'il est kurde d'Irak il a été engagé dans la lutte contre l'état islamique pendant longtemps donc clairement il a rendu il a rendu des services à la France si on veut voir le truc comme ça parce que cette lutte là-bas concernait aussi concernait aussi nos pays d'Europe et voilà et c'était même la question qui me visait le jour de la lacération de sa tante moi j'étais quand même je ne faisais pas rien là-bas je faisais quelque chose aussi pour la France et là c'est quand même bizarre de voir que je suis traité comme ça Venons-en à la police alors au début le livre part souvent de ton point de vue et tu nous racontes la question de l'éloignement alors page 23 le périmètre dont la surface dépend du bon ou du mauvais vouloir du chef de police en charge de l'opération peut aller de quelques enjambées à plusieurs centaines de mètres le périmètre de quoi comment on vous dit un périmètre de sécurité vous devez être plus loin messieurs les photographes messieurs les paparazzi c'est le périmètre même pas de sécurité c'est le périmètre donc ce périmètre vraiment il est décidé par le commissaire en charge de l'opération d'expulsion et en général il va commencer assez proche et puis petit à petit il va s'étendre plus les policiers ou les gendarmes qui sont présents voient qu'il y a des associatifs qui essayent de documenter l'expulsion ou des journalistes plus ils vont étendre ce périmètre pour éloigner de plus en plus les observateurs et on a essayé de le faire sauter au tribunal administratif puis au conseil d'état mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? qu'est-ce que le conseil d'état a dit ? pourquoi le conseil d'état a considéré que vous n'aviez pas à faire votre travail ? le conseil d'état l'a validé pour des raisons purement techniques c'est qu'on n'avait pas demandé combien de mètres on voulait on n'a pas demandé on n'avait pas dans notre demande on n'avait pas dit on avait besoin de 50 mètres de 30 mètres pour après ce qui était de la personne qui représentait le ministère de l'intérieur qui était présente c'était pour notre sécurité parce que les migrants ont des armes quand même vous le savez et son astuce enfin vraiment sa justification qui a même fait rire le président du tribunal à ce moment-là c'était mais c'est pour la dignité des personnes aussi qu'on expulse vous imaginez si on va filmer les expulsions locatives des gens qui se font sortir de l'appartement là c'est pareil c'est pour la dignité de ces personnes qu'on ne veut pas que vous approchiez il y avait quand même la photo des tentes lacérées on ne peut pas parler de dignité vraiment quand on fait subir ça à des personnes non plus parce que je me suis demandé en te lisant je vais lire le passage si ce n'était pas aussi pour protéger d'abord et avant tout les policiers ou les entreprises chargées du sale travail soudain écris-tu une dizaine de grands types aux cagoules pas toujours ajustés ensachés des pieds jusqu'à la tête dans des combinaisons bleues trop larges pour eux sortent de grandes camionnettes blanches garées derrière les CRS ni écussons ni épaulettes ne permettent de les identifier mais sur leur torse je remarque toutefois une étiquette avec le logo de l'entreprise pour laquelle ils travaillent Ramry une boîte locale spécialisée dans le nettoyage ou selon leurs termes dans ouvrez les guillemets et vos oreilles dans le traitement le recyclage et la valorisation des déchets ménagers ou industriels je me suis demandé est-ce que c'est pas ça aussi qu'on essaie de cacher je pense que les préfectures et les sous-préfectures du Nord et du Pas-de-Calais veulent garder la mainmise sur ces récits et sur ces expulsions aussi la mainmise sur le récit tout du moins c'est-à-dire que le préfet en général après une expulsion comme celle-ci va faire un tweet ou un communiqué en disant ce matin 450 personnes ont été mises à l'abri donc pour le commun des mortels ça me paraît bon bah chouette il y a des gens qui ont été mis à l'abri la réalité elle est tout autre quand même c'est que sur les personnes qui quittent le terrain certaines vont accepter de monter dans les bus dont elles ne savent même pas où est-ce qu'ils vont donc parfois jusqu'à Lyon ou Nice donc ça les éloigne de la frontière pour 2-3 jours à l'abri avant de les remettre à la rue ce qui se passe quand même à 99% de but mais que la majorité des personnes n'acceptent pas de monter dans les bus et donc du coup sont de nouveau livrées à elles-mêmes à quelques centaines de mètres de l'expulsion mais quand on les envoie quand on les envoie à Lyon ou ailleurs on les envoie où exactement avec l'espoir de quoi qu'elles ne reviennent pas à Calais ces personnes dans des centres donc c'est des centres d'accueil et d'orientation qui ça a changé de nom d'ailleurs maintenant c'est les centres pour demandeurs d'asile je pense c'est les CDA ce qui sont des centres où justement ils auront un peu d'accès au droit et où peuvent éventuellement faire des demandes d'asile sauf que la majorité ne veulent pas ou ne peuvent pas parce qu'ils ont été dublinés faire des demandes d'asile en France donc vraiment au bout de trois jours on leur signifie parce qu'ils ont été ils ont été dublinés c'est-à-dire que voilà expliquons une personne je sais qu'on est entre camarades mais en fait tout de même il faut expliquer deux trois trucs oui oui c'est un peu vas-y vas-y Louis une personne qui arrive sur le territoire européen donc en Italie ou en Allemagne ou en Grèce etc doit faire sa demande d'asile dans le premier pays dans laquelle elle arrive donc dans laquelle ses empreintes ont été prises notamment parce que quand on arrête une personne sans papier on prend ses empreintes et on voit sur le fichier européen si ses empreintes ont déjà été prises en Italie ou en Grèce auquel cas la personne de France est expulsée vers l'Italie ou la Grèce qui doit gérer elle son expulsion vers son pays d'origine ou sa demande d'asile si elle n'a pas encore été traitée donc pour beaucoup de personnes qui arrivent à Calais elles ont déjà tenté ces procédures ces voies légales elles n'ont pas toujours eu ni le droit de rester ni la possibilité de faire des recours en cas de refus C'est ça Donc on les éloigne en sachant qu'elles ne feront pas de demande donc moins pour les aider que pour les éloigner en fait Voilà moins pour les aider que pour les éloigner et on peut rappeler que dans ce nouveau projet de loi d'immigration de Gérald Darmanin il veut supprimer une grosse partie des recours possibles c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a trois recours possibles si ta demande d'asile est refusée parce que par exemple on va considérer que tu n'es pas mineur on va considérer que tu n'es pas menacé dans ton pays Donc il y a plusieurs cours différentes qui statuent en cas de recours et d'appel Donc voilà les Dubliners sont renvoyés parfois dans ces centres d'accueil où ils ont vraiment quelques jours de répit et de repos avant de repartir à la rue Excuse-moi Avant de repartir à la rue Bah oui C'est la grève donc il y a les gamins qui reviennent du collège Enfin bref Bon Tu as quelques sous-entendus dont j'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils soient peut-être un peu plus étayés Lors des lors des des expulsions Tante lacérée bulldozer tout ça tu l'as documenté il n'y a pas de soucis mais tu tu laisses entendre je te crois évidemment mais peut-être il faudrait être précisé un peu tu laisses entendre qu'il y aurait des vols qu'il y aurait des affaires qui ne sont pas récupérées même si des bénévoles viennent avec des exilés chercher dans les bennes il y aurait de l'argent qui dit qu'il y aurait disparu il y aurait des choses comme ça bon tu en parles un petit peu mais c'est au détour d'une phrase est-ce que tu peux en dire plus ou pas ? alors il faut il faut séparer les deux actions de la sous-préfecture du Nord et la sous-préfecture du Pas-de-Calais la politique à Grand Sainte et à Dunkerque c'est une expulsion par semaine et destruction des effets personnels des tentes des bâches etc ou parfois du coup durant la saisie des tentes s'il y avait encore un portefeuille dedans il peut disparaître dans la poche d'on ne sait qui s'il y avait un téléphone tout pareil à Calais les expulsions au lieu toutes les 48 heures certaines affaires sont saisies pas toutes si les propriétaires ne sont pas là par exemple si les affaires sont saisies et elles ne sont pas détruites elles sont emmenées dans un lieu qui s'appelle la ressourcerie qui à l'époque était une grande benne de camions de 35 tonnes où les affaires étaient entassées donc on imagine très vite le taux d'humidité de moisissure qui se développe à l'intérieur et les personnes avaient le droit trois heures par jour de venir accompagner le bénévole fouiller dans cette benne à la recherche de leurs effets personnels aujourd'hui Marlène Schiappa a inauguré l'année dernière le sas de récupération et valorisation des effets abandonnés par les migrants lors des opérations de mise à l'abri donc encore une fois une euphémisation M. Vitter arrêtez votre ironie pouvez-vous redire simplement le terme exact le processus de valorisation et récupération des effets abandonnés par les personnes migrants sur les sites sur les sites d'expulsion je ne crois pas que même de mise à l'abri ou des trucs comme ça et voilà et encore un autre dans le chat réagi abandonné entre guillemets oui abandonné et toi même dans ton livre tu réagis c'est abandonné non mais c'est dingue elle est toute abandonnée non non au bout d'un moment il faut replacer les mots dans ce contexte là donc c'est quelque chose de tout doux les effets abandonnés et puis du coup ce serait très gentil de la part de l'état dans sa grande mensuétude de remettre les effets à distance ah oui c'est des objets perdus quoi exactement leur propriétaire c'est dingue c'est complètement fou quand même ça représente encore un coût un coût certain et une efficacité j'étais à l'inauguration de ce lieu là par la sous-préfète du Pas-de-Calais et c'était encore une fois une mise en scène où c'était des tables d'écoliers avec une ceinture qui devait être dans une tente mais enroulée sur elle-même un peu comme dans les magasins présentée des petites chaussures posées une tente des arceaux des duvets mais quand ça devient des téléphones portables des papiers d'identité des diplômes que les personnes ont passés qu'elles ne retrouvent pas là ça met un coup et ça signe parfois la fin d'un parcours qui pourrait être professionnel par exemple quand je parle de l'histoire de Rebelle à un moment qui aujourd'hui a des papiers entre un titre de séjour et des bénévoles au secours catholique lui quand il arrivait à Calais le lendemain matin cette affaire avait disparu et il a perdu son diplôme de conducteur de manutention enfin de machine de chantier alors que pour lui c'était un des papiers les plus importants qu'il avait depuis son pays d'origine oui c'est un piétinement quoi donc ça on se doute que ce papier là n'est pas volé forcément mais quand il s'agit de téléphones ou de biens de valeur on peut se poser légitimement la question Liolo dans le chat nous demande il y a quand même une interprétation rhétorique nauséabonde qu'est-ce qu'on peut faire contre ça qu'est-ce qu'on peut faire contre ça déjà démonter ce discours expliquer les mots la mise à l'abri c'est pas une mise à l'abri c'est une expulsion arrêtée valorisation et récupération des effets abandonnés par les personnes migrantes sur les sites d'expression c'est du vol la confiscation c'est du vol donc ouais lutter contre contre ce discours replacer les termes factuels de ce qui se passe c'est déjà un petit pas en avant je pense absolument le fait de témoigner alors justement toi tu témoignes page 30 d'un moment délicat pour toi l'un des hommes en uniforme alors donc c'est un policier pas même surpris de me voir au milieu de l'expulsion se retourne vers moi et me lance et vous et vous vous pouvez leur traduire que les bus vont les emmener au chaud d'un seul coup sur l'ordre subtil d'un policier je passe de journaliste à traducteur-interprète pour l'état l'appareil photo encore à la main j'explique à Akam ce que l'homme en uniforme vient de me raconter les bus peuvent t'emmener au chaud mais personne ne sait où ils vont au chaud d'accord mais où au chaud ça j'aime beaucoup parce que peu de journalistes racontent ce genre de de moment où on est dans une zone très grise et c'est très compliqué dans une zone grise c'est un moment où t'as un peu l'air con parce que le policier il t'intime l'ordre de faire la traduction parce que lui ne sait pas parler anglais donc tu le fais sauf que de l'autre côté toutes les personnes qui te voient avec un appareil photo sur un lieu comme ça échanger avec un policier ou faire la traduction du coup pensent que t'es un policier ou que tu fais partie du dispositif d'expulsion donc c'est super délicat mais Akam ça faisait 5 minutes qu'on discutait il y avait un truc où j'allais pas dire non non je traduis pas donc je lui dis bon il y a des bus qui peuvent t'emmener au chaud mais personne ne sait où on personne ne sait combien de temps donc lui il a préféré prendre son caddie continuer son petit boulot de chemin et puis ne pas monter dans ses bus et ouais ouais c'est toujours un peu délicat ce genre de moment et ça se voyait pour le coup dans les yeux du policier qu'il pensait il pensait pas mal il pensait faire son boulot d'une bonne manière en essayant d'expliquer en anglais aux gens qui longeaient les bus pour les dépasser et se barrer plus loin non non mais montez dedans vous allez être au chaud comme s'ils aient de l'humanitaire cette question de la langue revient à plusieurs reprises là aussi je trouve qu'il y a un manquement de la part de l'état qui est quand même dingue c'est que les policiers parlent peu ou mal l'anglais et les interprètes sont pas toujours là quand il y a des interprètes les interprètes sont pas toujours là et c'est encore une des inégalités de la justice du monde policier et la judiciaire c'est à dire que lorsqu'un suspect va être interpellé et ne parle pas français on va tout de suite lui mettre un interprète s'il est suspect pour qu'il s'explique et pour faire avancer l'enquête quand une personne va se plaindre va porter plainte pour violences policières par exemple à Calais ou essayer de défendre le fait qu'elle habite ce terrain donc elle a le droit d'être identifiée en tant que personne qui habite ce terrain etc ben là les interprètes ne sont pas toujours mis à disposition par la justice ou par la préfecture Alors il y a à certains moments des passages où tu nous racontes des bribes de dialogue de discussion que tu peux avoir de temps en temps avec quelques policiers alors j'en ai noté deux l'un page 31 souvent les policiers envoyés dans le Pas-de-Calais et le Nord semblent ne pas savoir eux-mêmes quel est le sens de leur mission leurs réponses sont souvent identiques comme ce matin de décembre et les dizaines d'autres matins d'expulsion que j'ai par la suite documentés entre Calais et Grande-Synthe deux points ouvrez les guillemets ce sont les ordres on nous a demandé de venir ici alors on vient vous savez répondent les policiers d'un ton blasé en continuant à repousser les personnes à l'orée de la forêt tu crois tu crois réellement en leur sincérité voilà cette ignorance ou tu penses que c'est une commodité pour eux pour éviter d'avoir un propre regard sur ce qu'ils sont en train de faire il y a un peu des deux il y a la naïveté des jeunes policiers par exemple qui enfin par exemple aujourd'hui quand on parle de Calais on parle encore de jungle donc je pense que dans l'imaginaire collectif il y a plein de gens même sur le plateau d'Anouna il y a encore deux mois il y avait des chroniqueurs qui disaient mais Calais il y a des pillages tous les jours c'est de la jungle alors que c'est enfin c'est faux on n'est pas du tout là-dedans et du coup je pense que pas mal de gens tu parlais pas du plateau d'Anouna lui-même qui est une belle jungle aussi c'est ça et du coup quand des jeunes policiers arrivent ils ont l'impression que tout de suite ça va être de la violence des agressions etc enfin je me rappelle d'un jour où des assauts et des personnes exilées et des personnes du camp et des calaisiens enlevaient des rochers qui bloquaient l'accès à une cuve d'eau les policiers quand ils sont descendus de leur véhicule les deux plus jeunes avaient le tonfa à la main les gazeuses parce qu'ils ont vu des gens avec des pioches donc ils pensaient qu'il allait y avoir un baston à coups de pioche alors en fait c'est juste des gens qui bougeaient des rochers donc il y a cette vision-là de certains jeunes policiers il y a le confort pour certains vieux briscards de la police de se dire c'est la mission j'ai pu échanger encore assez récemment avec un policier et je suis j'ai fini le livre avant d'avoir cette discussion avec lui mais pour justifier les interdictions de distribution alimentaire qui ont couru pendant deux ans par arrêté préfectoral à Calais donc lui il est gradé des CRS il a fait une quinzaine de missions à Calais une mission à Frontex en Grèce et il me disait non non mais moi je vais interdire les distributions pourquoi ? parce que imagine il y a des gens mal attentionnés qui empoisonnent cette nourriture non et ben si si c'était son excuse moi je vais les interdire parce qu'on sait pas qui distribue si demain des gens vont empoisonner ça etc il faut qu'on l'interdise c'était retourner complètement le truc quoi c'est dingue il l'a vraiment justifié comme ça et j'étais là mais tu peux pas dire ça quand même alors il y a le chat te demande est-ce que tu as parfois des voilà Hulane te demande as-tu déjà eu un contact positif avec un ou des policiers ? ben oui oui ça m'est arrivé en fait depuis 2015 que je fais de la photo par exemple en manif dans des contextes souvent policiers je vais avouer très clairement qu'au début j'étais un petit peu tout feu tout flamme à tout de suite rentrer un peu en débat avec le policier ou la liberté de la presse il y a un an maintenant quand j'arrive sur des trucs comme ça je joue davantage la carte de la naïveté et ça marche mieux genre quand t'arrives à lui tu parles et tu lui dis mais on fait ça vraiment tous les deux jours mais que le gars te dit ouais mais ça nous fait chier c'est vraiment la pierre des missions etc et il y en a qui considèrent ça comme la pierre des missions parce que c'est pas qu'ils se sont pas engagés dans la police pour ça donc je veux pas dire que c'est des contacts amicaux avec ces policiers-là loin de là mais c'est des contacts où parfois quand on joue un peu la carte de la naïveté du mec qui débarque il te lâche des trucs du style ça nous fait pas particulièrement plaisir on est dégoûté de faire ça c'est pas notre rôle à la base après quand on commence à ce qu'ils répondent le gradé CRS par exemple il m'a dit moi je vais être très honnête avec toi je préfère traiter des violences urbaines que d'aller expulser des gens de leur temps donc on sent que ça reste quand même des policiers là tu parles d'un type qui a un certain grade mais tu en cites un autre un jeune fonctionnaire de police la vingtaine qui te dit visiblement député Calais c'est l'une des missions les plus ennuyeuses on est là on ne fait rien on compte juste les tentes et on prend celle de ceux qui ont réussi à passer au Royaume-Uni donc lui te parle d'ennui par ailleurs il faut aussi raconter le déluge d'amendes qu'il y a eu au moment des confinements et des attestations de déplacement etc peut-être que ça vaut le coup que tu en parles donc déluge sur les exilés mais surtout sur ceux qui leur viennent en aide les bénévoles qui distribuent des vêtements de la nourriture etc qui se sont vus massacrés je crois qu'il y a une association qui a estimé à 11 000 euros je crois d'amende 35 000 combien ? 35 35 000 pour Utopia 56 35 000 balles ouais c'est c'est énorme ouais c'est énorme et les premières fois les policiers contrôlaient les véhicules qui étaient vraiment en possession de leurs stations de déplacement validées par leurs associations respectives donc on était dans la dans le droit le plus total et le plus légitime mais les policiers verbalisaient quand même c'est pas notre problème vous allez pas en distrib vous allez faire des maraudes donc c'est pas de la distrib donc c'est pas de l'aide à personnes vulnérables etc donc verbalisation 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 tant est si bien qu'au bout de quelques semaines ils allaient même plus contrôler les papiers des bénévoles avant de leur mettre des amendes c'était ah bah un tel un tel on vous connait hop bam et puis tenez tenez le papier mais ça a été vraiment courant et donc là en te lisant et en t'écoutant on voit bien que toute situation peut se retourner et devenir soit par les mots soit par les actes devenir l'inverse quoi de ce qu'on prétend défendre et être criminalisé par par les surtout par la police là à Calais par exemple un jour une bénévole avait un sac en chambre avec du coup dessus mais un sac un petit sac à main en chambre avec une petite feuille de cannabis un policier a menacé de la verbaliser parce que c'était incitation à la consommation de stupéfiants un jour un bénévole avait un flyer sur son camion qui disait aux personnes en cas de problème en mer vous appelez tel numéro etc un policier lui a dit ça c'est une incitation au passage je peux vous verbaliser il y a des verbalisations totalement loufoques qui sont tombées sur les salariés de l'auberge des migrants comme conduite de véhicules sans pneumatique ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils roulent avec une voiture sans pneu c'est très étrange quand même comme verbalisation et ça c'est tous les jours toutes les semaines cette frontière là un paradoxe apparaît rapidement dans ces expulsions écrit Tupage 131 qui mobilise un certain nombre un nombre important de membres de force de l'ordre et d'entreprises de nettoyage mandatées par les préfectures d'une part les autorités semblent être embarrassées à l'idée d'y croiser des journalistes ou des citoyens qui filmeraient et photographieraient d'autre part elles souhaitent montrer à travers leurs paroles publiques qu'elles agissent et expulsent les personnes présentes toujours dans l'objectif d'asseoir leur position de fermeté ce qui d'ailleurs te met un peu toi-même dans une dans une position un peu délicate parce que en documentant la férocité policière est-ce que tu ne contribues pas finalement à aider Darmanin à dire qu'il est qu'il est puissant qu'il est actif etc c'est la grosse question surtout en photo du coup que je me suis posé cette année c'est-à-dire que tu es sur le terrain tous les jours tu documentes cette violence quotidienne absurde rituelle et limite industrielle elle indigne une part des citoyens des citoyennes des gens qui suivent mon travail c'est très bien mais de l'autre côté est-ce qu'elle ne sert pas justement ce discours de Darmanin qui dit regardez on fait preuve de fermeté idem quand je quand je suis du coup les visites ministérielles de Darmanin ou la visite de la sous-préfète les inaugurations comme ça c'est répondre à la convocation des journalistes entre guillemets par les par les services publics par les services de l'état et leur donner du coup enfin finalement photographier l'image qu'ils veulent renvoyer donc ça a été une question un peu un peu centrale et bon qui tiraille un petit peu tout le temps mais j'y ai trouvé du coup une réponse avec ce bouquin c'est que je pouvais expliquer ce qu'il y a derrière les images et du coup ça m'a fait du bien aussi de pouvoir enfin ça m'a fait du bien c'est pas le but mais je trouvais ça intéressant de poser ça et de déconstruire les mises en scène derrière les photos c'est la meilleure réponse c'était celle que j'attendais non non mais c'est ça c'est à dire qu'il y a un travail réflexif de réflexion au-delà de ce que tu fais chaque jour et ce qu'on peut voir sur ton fil Twitter notamment ou dans les différentes publications pour lesquelles tu travailles et dans le livre justement tu nous cites un monsieur Pierre Bonneval que je ne connaissais pas dans un rapport pour la plateforme des soutiens aux migrants et migrantes Pierre Bonneval le souligne l'État met en scène son pouvoir pour mieux masquer ses incapacités ben là à partir du moment où tu cites ce monsieur tu cites ça et ben voilà tu réponds merveilleusement à la question mais c'est vrai que c'est la question crash test que je viens de te poser mais il faut la poser quoi ben il faut la poser parce que cette mise en scène elle est au coeur de la politique aujourd'hui on le voit mais mise en scène dans tous et aujourd'hui les débats politiques portent sur un député qui a un ballon avec la tête d'un ministre dessus ça va porter sur un challenge TikTok enfin tout est dans l'image aujourd'hui ça va être un président de la république qui va aller faire un truc avec deux youtubeurs on est quand même dans l'image un peu constante et quand Darmalin vient sur cette plage à la tombée du jour regarder gravement un Zodiac saisi par les autorités six gilets de sauvetage et quatre pagaies il veut que ce soit vu la preuve ils ont ramené un spot qui tenait sur générateur alors qu'ils devaient venir magnifique photo il fallait cette image il fallait enfin la presse nationale était convoquée on était tous là enfin TF1 BFM enfin toutes les chaînes d'info les radios il y a une volonté de le montrer donc c'est nous après comment on raconte que cette volonté elle est présente qu'elle sert un discours qu'elle sert une politique et c'est peut-être le plus dur à faire on te demande la question a disparu du chat mais je la tiens en mémoire on te demande comment tu tiens toi psychologiquement comment tiennent psychologiquement les bénévoles devant tant de souffrances de cris de hurlements de déchirures de déchirements je pense que la solidarité de ce petit vivier associatif à Calais c'est un pilier qui fait tenir quand même beaucoup de monde c'est à dire que c'est pas une grande ville on se croise tous et toutes tous les jours on prend nos cafés ensemble à peu près aux mêmes endroits le matin on boit des bières à peu près aux mêmes endroits le soir donc c'est ça c'est un peu de décompression j'espère que c'est pas l'averse non pas l'averse et le café Calva le soir pour tenir la nuit de veille non mais ça les associations aujourd'hui ont fait un gros gros effort aussi par rapport à 2015 2016 dans le bien-être de leur bénévole c'est à dire que certaines assos ont été pointées du doigt à un certain moment parce que c'était un peu des usines à bénévoles où des personnes passées pendant un mois deux mois ont tessoré physiquement et psychologiquement et puis les nouveaux ont arrivé etc ce qui est le problème de tout territoire comme ça où il y a un fort besoin de bras et bonne volonté aujourd'hui je pense que ces assos ont bien compris aussi les leçons de personnes qui allaient clairement pas bien en rentrant de leur mission et du coup font un suivi psychologique aussi plus poussé de leurs bénévoles en débriefant à chaque situation traumatique par exemple avec eux et elles pour justement que le travail soit plus efficace parce que si toi déjà tu dois pas venir dans ta tête comment peux-tu aider efficacement les autres il y a quand même ce truc là aussi il faut essayer de tenir la ligne et pour tenir la ligne il faut aller bien voilà et tu racontes par exemple tu parles d'une militante qui de temps en temps va se promener sur les dunes pour souffler pour se ressourcer etc alors il y a quelque chose qui est très fort avec ton livre c'est qu'à un moment donné tu sors de Calais pour nous parler de l'Europe et pour nous parler d'autres scènes alors on peut peut-être brièvement en raconter quelques-unes notamment une terrible sur un pont à la frontière Autrichot allemande est-ce que tu te souviens de cette scène alors on est en septembre 2015 dans ce que médiatiquement on appelle la crise des réfugiés donc voilà Merkel et compagnie Merkel et compagnie donc mais une crise des réfugiés non c'était une crise de l'accueil c'est-à-dire que les états européens voulaient pas trop accueillir et il n'y a que Merkel qui a fait preuve d'un semblant de dignité en disant bon bah nous on va tenter de faire quelque chose et à ce moment-là donc on est quand même dans l'espace Schengen donc les frontières sont censées être ouvertes etc mais il y a une file d'attente de plusieurs milliers de personnes qui commencent à se presser aux portes de l'Allemagne depuis l'Autriche et à un moment la décision est prise par le gouvernement allemand ou je ne sais pas qui à ce moment-là de bloquer cette frontière-là par des effectifs de police et là il y a un père qui arrive avec dans ses mains un de ses gamins il était avec ses deux gamins sa compagne n'était pas là et un de ses enfants était en crise d'épilepsie je pense avait les yeux révulsés il lui maintenait la langue avec ses doigts pour qu'il continue à respirer et il voulait traverser cette frontière et du coup ni le policier allemand ni les policiers autrichiens n'appelaient les secours à ce moment-là et c'était une scène assez forte où vraiment on voyait que la frontière était fermée aujourd'hui ce jour-là physiquement et tu cites le policier qui finalement ne va pas donner raison au père donc une ambulance va quand même venir pour appeler par les gens pour sauver ce petit bonhomme avec son grand frère à côté c'est une scène terrible que tu racontes tu te souviens évidemment ce que le flic te dit le flic a regardé et c'était même pas à nous qu'il le disait c'était un peu pour lui c'était I want to vomit when I do this genre littéralement j'ai envie de gerber quand je fais ça je sais pas s'il l'a fait beaucoup de fois dans sa vie mais ce jour-là on sentait que les ordres il était pas forcément super super ok avec ça et du moins pas super ok avec l'acte qu'il venait de faire de dire à ce père-là moi je ne peux rien faire il faut que vous demandiez aux autrichiens moi je suis un policier tu nous parles aussi d'une entreprise espagnole je ne savais pas que la fabrication des barbelés était une spécialité espagnole on apprend beaucoup de choses dans ton bouquin tu peux nous en parler un petit peu de cette boîte ou sinon je vais chercher la page c'est page 65 c'est comme tu veux attends si quand même si ouais c'est ça si alors la boîte alors attends European Security Fencing traduction clôture de sécurité européenne ça c'est le modèle ah non non c'est l'entreprise une entreprise espagnole nommée voilà c'est marqué ici du coup barrière de sécurité européenne traduction clôture de sécurité européenne c'est le nom de l'entreprise c'est barbelé reconnaissable entre 1000 sont ceux du modèle 22 du constructeur des lames de 22 mm espacées de 30 mm sur les routes de l'exil on croise le concertina donc c'est qui est c'est la famille des barbelés partout aux portes de l'Europe José Maria Gomez le porte-parole de l'entreprise qui fabrique ces barbelés saillants déclare d'ailleurs au magazine Le Point en 2015 le marché se porte bien c'est la pire phrase je crois que j'ai que j'ai jamais lu sur un sujet aussi grave c'est le cynisme du type qui vend des barrières enfin des barbelés qui ne sont pas des barbelés avec des petits pics mais littéralement avec des lames de rasoir à Ceuta du coup aux portes de l'union à la frontière avec le Maroc il y a des dizaines de gamins de 15-16 ans qui tous les jours se blessent les mains sur ces barbelés-là à l'entrée de l'euro-tunnel tu nous parles de dispositifs de capteurs c'est pas de la science-fiction c'est la réalité qu'est-ce qui capte ? il y a une très fouillée enquête de Mediapart de Clément Pourré et son collègue Clément Le Foll sur le sujet qui décortique finalement cette frontière-là il y a des dispositifs de sécurité et technologique complètement ahurissants c'est-à-dire qu'on est dans l'usage de drones de caméras thermiques de détecteurs de CO2 dans les camions pour voir s'il y a des personnes qui respirent s'il y a un animal ou un humain qui respirent c'est détecté des détecteurs de battements de cœur qu'il y a aussi à la frontière maroco-espagnole donc c'est que des détecteurs de pas même si sur des kilomètres de sable il y a des pas on va sentir que ça tape donc qu'il y a du monde et on est sur du coup une militarisation technologique des frontières européennes aujourd'hui Je prends quelques questions du chat si tu veux bien et puis après on va aller boire un café pour se ressourcer parce que qui finance ces dispositifs les pays c'est l'Europe les impôts les TVA Frontex le budget alloué à Frontex ne fait qu'augmenter d'année en année donc Frontex c'est l'agence des frontières européennes donc c'est ceux qu'on voit en Grèce en mer EG et donc le patron a été viré il y a assez peu de temps parce qu'il avait couvert des opérations de pushback c'est-à-dire que c'est les bateaux qu'on renvoie à leur point de départ c'est-à-dire qu'ils sont en mer et on leur dit faites demi-tour et lui sinon encouragé et il avait fermé les yeux là-dessus Alors petite question de Drobiaz Bonjour le chat les modos Louis, David j'ai une question pour lui sais-tu s'il y a le même investissement de terrain des journalistes sur d'autres lieux je pense à la Réunion et aux vagues de réfugiés écrits lancés ou à la vallée de la Roya Alors dans la Roya il y a pas mal de collègues de confrères et de consoeurs marseillais et marseillaises qui couvrent le sujet je pense à une journaliste Romane Frachon notamment il y a pas mal de monde à Brionçon aussi qui vient travailler à la Réunion je t'avoue que je connais beaucoup moins Mayotte il y a Cyril Castelliti avec qui on travaillait au Comores puis à Mayotte qui lui a travaillé longtemps sur la question on y retourne prochainement ensemble travailler sur ce département qui je vous rappelle aussi un département français et qui est aussi un petit laboratoire de cette politique migratoire française Comment te demande 4 comment on politise ce sujet au-delà de ce travail ? Alors sur la politisation du sujet je peux difficilement répondre n'étant pas moi-même politicien j'essaie de souligner un truc c'est que un constat que j'ai fait et qui déplait parfois à des personnes que je connais dans ces parties-là mais les parties de gauche parlementaire ont clairement je trouve abandonné le sujet c'est-à-dire que c'est un sujet qui va revenir on le voit dans les manifestations de défense par exemple des travailleurs sans papier on va voir un peu de FI un peu de LV un peu de NPA mais globalement sur le terrain c'est des sujets qui ont été l'impression que ça donne c'est que c'est des sujets qui ont été abandonnés pour ne pas perdre les voies qui partent vers l'extrême droite l'espèce de fantasme que regardez tous les ouvriers se mettent avec les francs nationals etc et du coup si on leur parle trop d'immigration et de soutien à l'immigration au travail sans papier on va perdre cet électorat-là donc je ne sais pas si c'est dans une banalise politique mais je trouve que globalement dans les parties dans la gauche parlementaire il y a un peu un abandon de ces thématiques-là comment on politise le sujet il est déjà éminemment politique mais on voit que les personnes qui viennent en soutien à Calais si elles ont des idées ne sont pas forcément dans les mêmes groupes idéologiques ou ne partagent pas forcément toujours les mêmes points de vue donc je n'ai pas de réponse définitive à cette question malheureusement mais je pense qu'en s'en saisissant en en parlant en défendant autour de nous des travailleurs et des travailleuses sans papier qu'on rencontre au quotidien c'est important en local toujours le local je pense que c'est important il y a eu plusieurs questions au moment des amendes infligées lors du Covid enfin du confinement existe-t-il des recours te demande Hulan des recours pour les membres d'associations afin d'éviter les amendes Liolo te demande devant le tribunal c'est quelle interprétation qui compte est-ce que tu sais où ça en est par rapport à ça alors il y a eu des recours il y en a certains il y a certains recours qui ont sauté mais il faut savoir que certaines amendes ont été directement prélevées sur les salaires des personnes qui étaient présentes c'est-à-dire que la personne a été verbalisée pendant le confinement et puis elle reprenait son boulot je sais pas à Lille ou à Lyon ou à Marseille et du coup sur son premier salaire l'État cherchait à prélever cette amendes et les gens ont été prélevés directement donc même si le recours peut déboucher sur un remboursement sur le coût 135 euros pour beaucoup de personnes qui sont bénévoles et précaires ça met un coût quand même c'est une cotisation quoi c'est ça c'est un prix garanti par l'État incroyable du coût est-ce que tu as reçu des invitations pour aller dans d'autres médias suite à la sortie de ton livre oui j'ai fait quelques médias quelques radios une télé sur France 24 en matinale donc c'est un c'est un sujet qui est quand même pas mal éclipsé par la grosse réforme des retraites actuellement en débat au Sénat mais il y a la loi immigration qui arrive très très vite aussi à l'Assemblée au Sénat et je pense que le but c'est pas de faire du sujet tout de suite un truc médiatique pendant juste deux semaines mais c'est que maintenant c'est plus des articles justement c'est un livre donc j'espère pouvoir continuer à le faire vivre pouvoir continuer à faire des rencontres en librairie donc avec les gens pour leur expliquer aussi comment on travaille en tant que journaliste pourquoi on le fait et pourquoi on le continue et tu as des surprises dans les rencontres en librairie on te demande d'ailleurs si le bouquin démarre bien en librairie ça a l'air enfin je sais pas du coup ce que ça veut dire c'est mon premier je ne suis pas moi-même libraire ou éditeur donc je sais pas s'il démarre bien je pense qu'il y a un intérêt après il y a un intérêt des cercles des cercles plutôt de gauche plutôt humaniste plutôt solidaire etc j'espère qu'il va pouvoir aller un peu au-delà de ces cercles-là mais en librairie je trouve ça vachement intéressant de faire des rencontres en librairie parce qu'on est dans la rencontre physique et du coup dans les questions aussi dans la discussion c'est vachement intéressant notamment ce que les gens me demandent à chaque fois et du coup ce serait quoi la solution et je suis là genre wow cette question est très difficile tu veux dire la solution par rapport aux exilés etc et ça je peux difficilement la penser tout seul est-ce que Calais te demande Mathilde K est-ce que Calais sert de laboratoire dans la répression à l'intérieur de l'Europe est-ce que Frontex répand ses pratiques et son discours aux frontières de l'Europe je pense à la Tunisie par exemple alors je pense que Frontex qui est arrivé à Calais à la suite du naufrage enfin d'un naufrage important qui a eu lieu l'année dernière enfin Frontex essaye de mettre cette pratique un peu partout d'essayer de venir à Calais pour dire regardez on observe le littoral toute la matinée en avion pour voir les départs etc je pense que c'est pas le discours de Frontex qui est poreux enfin qui est ouais qui se diffuse c'est le discours de l'Europe et c'est le discours des extrêmes droites européennes qu'on entend de plus en plus à qui on donne de plus en plus un blanc-seing idéologique qu'on laisse parler aussi médiatiquement sans les contredire et sans sans évoquer les faits face à ces discours-là enfin on voit Caïs Saïed qui parle de grand remplacement on voit que ces théories se diffusent de plus en plus et c'est je pense que ça devrait nous interpeller tous et toutes Y a-t-il des habitants ou des collectifs qui participent au harcèlement aux exactions ? Ah pardon ? Y a-t-il des habitants de Calais ou des collectifs qui participent au harcèlement aux exactions ? Alors il y en a eu il y en a plus enfin constitué en tant que collectif il y a eu Sauvon Calais à l'époque qui est allé tenter de désploiter une maison à Guine donc ils ont crevé les pneus ils ont balancé des cailloux sur les gens etc pendant l'époque du grand bidonville il y a eu des agressions d'extrême droite donc du tir au plomb ou à la chevrotine sur les personnes des violences racistes qui ont eu lieu mais c'est vrai qu'aujourd'hui mis à part de la police j'ai pas eu de témoignage dans ce sens il y a une vidéo qu'un député enfin qu'un conseiller municipal pardon de Calais Marc De Florian avait diffusée c'était une vidéo d'un Calaisien qui sortait un flingue face à une personne qu'on voit courir en disant casse-toi 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 comme ça en ayant des propos un peu limites là-dessus mon cher Louis je vais te libérer te laisser encore une question de Sentier Battant salut Sentier Battant bonjour Louis Dave Duflémodo as-tu prévu de sortir un album de tes photos à Calais pas encore non non pas encore je trouve que là il y a ce travail d'écrit qui est là les photos elles vivent leur vie sur les médias pour lesquels je bosse sur les réseaux sociaux aussi et c'est pas prévu mais je fais une expo cet été de ce travail mené à Calais et les textes seront écrits par ma grand-mère qui est elle-même exilée polonaise née en Iran et qui a retrouvé les textes de sa grand-mère enfin de sa mère à elle donc mon arrière grand-mère qui a écrit des poèmes sur la route de l'exil en 1942 et du coup ces poèmes ils répondent vachement bien aux photos de Calais parce qu'en fait même si les pays sont différents et l'histoire contemporaine est différente les ressentis des personnes qui sont amenées un jour à tout quitter sont souvent similaires alors là on peut pas faire meilleure fin d'émission enfin d'entretien un big up à Nani gros bisous Mami encore bravo pour le bouquin merci à toi pour tout ce que tu fais merci de nous donner des nouvelles de ces de ces inconnus de ces bénévoles de ces de ces volontaires voilà dont on comprend le travail et dont on mesure le courage au fil de tes pages merci beaucoup Louis merci à toi et merci à vous tous et toutes d'avoir écouté tout ça à bientôt salut Louis amis de la police et du café de la tendresse utopiste des streams sérieusement libres mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Oposte l'état la police les étrangers avec Louis Viterre pour son livre La Battue comment la forteresse au repas criage et tu merci aux immenses modos de la paix techno Eurya Jessie Robin et Olivier merci à la folle équipe du site oposte.fr oposte.fr abonnez-vous emmenés par les pétaradants Sylvia et Nicolas merci merci à Blast pour le partenariat et ses rediffusions la semaine dernière c'était Anthony Galluzzo pour la Silicon Valley merci beaucoup à Blastos merci à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501